Le 11 mars 2011, un séisme et un tsunami provoquent le plus grave accident nucléaire de notre siècle. La catastrophe de Fukushima au Japon. Après des explosions dans quatre bâtiments réacteurs de la centrale, la radioactivité sur le site atteint des niveaux records. Près de 80 000 personnes sont évacuées dans un rayon de 20 kilomètres. En à peine quelques heures, la centrale de Fukushima devient l'un des lieux les plus hostiles de la planète. Pour rentrer dans les bâtiments de la centrale, tous les regards se tournent alors vers de nouveaux soldats. Faits de métal et bardés d'électronique, les robots. Pilotés à distance, ces machines spécialement conçues pour braver les milieux les plus dangereux, allaient devoir affronter le chaos nucléaire de Fukushima. Pour la première fois, grâce aux centaines d'heures d'images filmées par les robots au cours de leur mission et à des reconstitutions en images de synthèse, vous allez pénétrer, avec les machines, dans l'obscurité des bâtiments réacteurs de la centrale. Mètre après mètre, vous suivrez le trajet des robots jusqu'à vous approcher du cœur du réacteur, au plus près du combustible nucléaire, là où aucun homme ne pourrait survivre plus de quelques minutes. Quelles sont les caractéristiques de ces robots qui interviennent dans la centrale ? Quel rôle joue-t-il ? Comment les pilotes et les ingénieurs préparent-ils leur mission ? Réponse avec cinq d'entre eux. Pac-Bot, Queens, Raccoon, Serpent et Scorpion. Cinq robots au cœur de l'enfer de Fukushima. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada